Coucou, bienvenue pour un nouveau vlogmas, aujourd'hui on est lundi 4 décembre donc moi au moment où j'enregistre c'est le quatrième jour où vous découvrez une vidéo par jour sur youtube vos retours sont adorables, j'ai plein 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 de commentaires, de messages privés de personnes hyper enthousiastes, des gens qui me disent c'est ma routine du matin et puis je ne sais même pas si je vous l'avais dit dans... en fait je commence à parler un peu de partout donc je ne sais plus si je l'ai dit dans ces vidéos ou sur instagram mais comme vous l'avez sûrement remarqué, les vidéos sortent chaque matin à 5h du matin jusque là c'était 6h, l'année d'avant je crois que c'était 7h la prochaine étape c'est que je vous les sorte à 22h la veille non mais l'idée c'est d'accompagner, je sais que c'est pas une période facile et l'idée c'est vraiment d'accompagner les personnes qui se lèvent tôt soit parce qu'elles ont des enfants, soit parce qu'elles ont un travail qui leur demande de se lever tôt et je me dis si vous avez 15-20 minutes pour vous préparer le matin et que vous êtes tout seul chez vous peut-être que vous êtes content de regarder une vidéo, peut-être que c'est d'ailleurs votre cas au moment où vous regardez cette vidéo donc je suis contente d'avoir fait ce choix là même si l'algorithme de Youtube qui est intraitable déteste cette décision puisque les vidéos seront forcément moins mises en avant mais peu importe, je suis contente que ça vous plaise comme ça on est de retour chez nous après un super week-end, on était avec nos amis qui viennent de déménager ils ont une super belle maison dans l'Isère, pas très loin de Vienne, on a passé le week-end avec eux Inès comme je vous avais dit était chez sa grand-mère, elle a passé un très beau week-end aussi de son côté bon c'est pas très fréquent qu'on soit séparés deux nuits comme ça donc elle nous a beaucoup beaucoup manqué mais elle a passé elle un très bon week-end et nous franchement de notre côté c'était très bien aussi et si elle était venue avec nous elle aurait peut-être trouvé un peu le temps long parce qu'on en a profité pour faire des jeux de cartes, pour jouer à des jeux auxquels elle n'aurait pas pu jouer donc peut-être que le week-end aurait été un peu long donc on a vraiment passé chacun un très bon moment de notre côté et on s'est retrouvés dimanche après-midi, on est partis juste après le repas pour aller la rechercher chez ma belle-maman et voilà on était trop content d'être réunis tous les trois ce matin je suis allée à mon cours de pilote comme tous les lundis matins sauf très rares exceptions je suis sortie de la douche, me voilà habillée j'ai pas mal de travail ce matin sur mon ordinateur puisqu'il faut que j'enregistre un épisode de podcast je sais pas si je vais le faire ce matin, je pense que j'aurai pas le temps non je pense que je ferai ça cet après-midi il faut que j'avance dans mes montages puisque du coup ce week-end on était complètement off donc j'ai un petit peu de retard de ce côté-là et puis comme je vous avais dit le mois de décembre est bien chargé donc j'ai pas mal de projets, de choses à rendre etc je voulais vous parler de deux choses je suis allée à la bibliothèque ce week-end chercher ce livre dont j'ai entendu beaucoup de bien c'est le dernier, enfin le dernier et le premier ouvrage je crois de Panayotis Pasco vous le connaissez peut-être Panayotis il a été plus ou moins chroniqueur au petit journal donc l'ancêtre de quotidien qui était une séquence du grand journal ça se passait sur Canal Plus à l'époque attendez, interview de chat il était hyper jeune, j'ai envie de dire qu'il avait 16 ans mais franchement je me demande s'il était même pas plus jeune que ça je sais même pas si c'est possible parce que je crois que le travail légal en France c'est quand même pas avant 16 ans et donc il a fait beaucoup de chemin depuis il a notamment un One Man Show qui je crois est disponible sur Netflix donc il faudrait que je le regarde à l'occasion et j'aime beaucoup ce qu'il fait je le trouve très percutant bon ça c'est un sujet moins drôle puisqu'il a vécu une dépression il y a quelques années suite à l'annonce de la maladie de son père je crois et donc il a écrit ce livre qui a fait grand bruit qui a été vendu à des plusieurs centaines de milliers d'exemplaires moi ça fait super longtemps que je l'avais réservé dans ma bibliothèque mais il était pris d'assaut sans aucune surprise et dernièrement je regardais, vous savez on peut regarder le statut de la demande où elle en est et c'était marqué en transit et je me suis dit ah ça veut dire que je vais bientôt l'avoir donc voilà je vais aller le chercher samedi ça s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière donc voilà je crois que le thème est pas très heureux donc à mettre entre les mains de gens qui ont quand même la capacité de lire quelque chose de pas très très gay mais je suis trop contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque sinon je l'aurais acheté mais voilà comme je vous avais dit dans ma nouvelle façon entre guillemets de consommer des livres ça fait maintenant quelques mois 19,50€ pour un livre que je vais probablement pas relire c'est beaucoup mieux de l'acheter enfin de le louer à la bibliothèque et sinon j'ai repris un exemplaire du magazine Flow c'est un magazine que j'ai acheté beaucoup il y a quelques années un magazine sur eux ils disent un magazine de la créativité et de l'épanouissement de soi franchement je crois que c'est assez bien résumé ça parle de DIY, ça parle de création, ça parle de loisirs créatifs ça parle d'alimentation vraiment de petites découvertes en tout genre de décoration d'intérieur c'est vraiment un magazine que j'aime beaucoup alors c'est pas donné hein ça coûte 7,90€ mais je suis pas certaine que tous les exemplaires coûtent si cher là c'est vraiment la version de Noël il y a un calendrier 365 jours à détacher à l'intérieur et c'est un magazine qui je vous montre quelques petites pages qui esthétiquement est très très bien réalisé et donc voilà je suis contente de l'avoir racheté et peut-être qu'il faudrait que je l'achète plus régulièrement à vrai dire je vérifie mais je crois qu'il est disponible tous les trimestres ou tous les décembre, janvier non tous les deux mois donc tous les deux mois c'est un bimestriel et pas un bimensuel puisque bimensuel ça voudrait dire deux fois par mois voilà je fais partie de ces personnes qui ont toujours confondu ces deux mots mais je crois que c'est bimestriel voilà pour moi pour ce matin je vais me remettre devant mon ordinateur pour faire tout mon petit travail dans pas très longtemps je vais chercher Inès à l'école parce que donc le lundi on mange ensemble toutes les deux et voilà je vous retrouve un petit peu plus tard Inès est de retour à l'école je suis en cuisine puisqu'on a reçu un mail de la part de la directrice de l'école il y a pas longtemps qui nous invitait à cuisiner un gâteau enfin quelque chose de facile à manger puisque, je vous résume le truc une des mamans de l'école est présidente d'une association qui a besoin de lever des fonds et qui du coup doit vendre des gâteaux lors d'un événement qui va se passer à Annecy bref je vous la fais courte l'idée c'était d'inviter les familles à cuisiner quelque chose pour le déposer donc demain à l'école pour que cette maman puisse récupérer les gâteaux en question pour lever des fonds j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire j'allais partir sur un gâteau yaourt au pépite de chocolat mais je me suis dit que j'allais sûrement pas être la seule à avoir l'idée donc j'ai voulu partir sur autre chose j'ai ouvert mon frigo j'avais deux citrons qui traînaient donc je me suis dit cake au citron je me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait ça j'ai tapé cake au citron sur marmiton et je suis tombée sur la première recette je vous montre j'essaie de vous dire quelque chose de plus mais ça s'appelle littéralement cake au citron 4,7 sur 5 en notes et je me suis lancée dans la préparation et la grosse erreur que j'ai faite c'est que je n'ai pas lu la recette avant j'ai juste regardé les ingrédients pour vérifier que j'ai tout donc beurre, levure, sucre, farine, oeuf, citron donc je me suis dit bon bah c'est parfait et pendant la recette je comprends qu'on ne se sert que des zestes et pas du jus et en fait le jus il est là et on doit en faire un sirop avant de le mettre sur le gâteau donc je sais pas du coup je me suis lancée dans un truc plus ambitieux que ce que j'imaginais sachant que j'ai vraiment pas envie de foirer ce gâteau puisque je veux qu'il ait une utilité et que je puisse le déposer à l'école demain donc je vous demande là de croiser les doigts pour moi pour que cette histoire se termine bien le gâteau est au four et une fois qu'il est sorti il faut que je l'imbibe avec le sirop dessus je me souviens pas avoir déjà fait quelque chose comme ça mais j'espère que ça sera bon et je vais aussi me faire couler un petit café puisque je n'en ai pas bu ce matin pourquoi j'en ai pas bu ? j'étais un peu dans le jus ce matin donc je vais me faire couler mon premier café de la journée je vais attendre que le gâteau cuise et je vous donne rendez-vous juste après pour la révélation le gâteau que j'ai donc cuisiné avec le dernier flotcast dans les oreilles je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je crois qu'ils ont absolument pas besoin que leur fasse leur pub parce que ce podcast est hyper populaire moi c'est vraiment un de mes favoris les épisodes sont hyper longs donc voilà j'ai cuisiné avec ça dans les oreilles c'était parfait verdict il est très beau j'ai versé le fameux sirop j'ai fait des trous avec un cure-dent pour que ça s'imbibe dedans je ne sais pas si c'était une très bonne idée il était écrit imprégné le gâteau de sirop c'est hyper frustrant parce que du coup je ne sais absolument pas s'il sera bon je vais attendre un petit peu avant de l'emballer dans du vapier d'alu puis j'ai fait une petite note avec pour dire quels sont les ingrédients parce que voilà s'il y a des gens qui sont intolérants à certaines choses comme ça ils auront les ingrédients et la personne que vous entendez miauler en arrière-plan c'est ce chat qui se précipite dehors dès que j'ai quelque chose à aller récupérer sur le balcon en l'occurrence de la litière pour remplir son bac et en fait c'est toujours pareil elle se jette dehors comme si elle était privée de sortie elle y reste 10 secondes et après elle veut tout de suite rentrer bref la vie avec un chat quoi je vous retrouve en cette fin de journée on a fini de manger j'ai fait une recette de plus ou moins risotto au creuset alors je l'ai un peu adapté parce qu'il fallait des champignons je n'en avais pas donc je fais exactement comme tous ces gens typiquement sur marmiton vous savez qu'ils laissent un commentaire et qu'ils disent j'ai fait la recette mais j'ai remplacé les oeufs par de la farine et le beurre par de la confiture d'orange et c'était super bon j'ai fait tout pareil mais c'était quand même pas mal alors que de base dès que je m'aventure à changer un ingrédient ça foire c'est une recette qui est sur le blog de Clem Foodie j'ai acheté son livre il y a quelques temps maintenant je l'aime beaucoup et du coup je suis ravie de découvrir que sur son blog il y a des recettes inédites donc je vous mettrai ça sous la vidéo c'est une sorte de risotto au creuset avec de la butternut je viens de me laver les cheveux j'ai des cheveux pleins les doigts de la butternut normalement des champignons je donc comme vous constatez je sors de la douche je n'en peux plus de ses racines je vais voir ma coiffeuse vendredi donc dans 3 vlogs pour vous pour refaire mes mèches puisque j'ai les cheveux qui poussent à tout à l'heure et je voulais vous parler de deux petits trucs que j'ai utilisés tout d'abord j'ai beaucoup beaucoup de démangeaisons au niveau du cuir chevelu je pense que le froid n'aide pas et puis là j'ai vécu une petite période un peu stressante il y a quelques semaines donc ça a dû redéclencher un peu ça moi mon cuir chevelu c'est vraiment mon baromètre j'ai entendu parler de ce produit sur TikTok TikTok en ce moment c'est vraiment mon inspiration numéro 1 pour les produits de beauté c'est le traitement exfoliant du cuir chevelu à base d'acide salicylique de la marque The Inkey List c'est une marque que j'aime autant que je déteste parce que je trouve que ça se place bien en termes de rapport qualité prix que les ingrédients choisis tout ça tout me plaît bien mais c'est une marque qui me fait beaucoup penser à The Ordinary limite un peu un peu copie quoi donc je suis pas complètement d'accord avec ça mais il faut admettre que les produits jusque là tout ce que j'ai testé j'ai tout acheté hein rien de ça ne m'a été envoyé jusque là tout ce que j'ai testé me plaît bien en ce moment j'ai leur crème contour des yeux à la caféine je vous mettrai tous les liens de tout ça sous la vidéo et je dois avouer que j'en suis très contente donc ça ça se présente sous forme de pipette on fait des raies sur son cuir chevelu on laisse poser et après on va se laver les cheveux objectivement c'est facile à appliquer c'est facile à rincer je ne peux absolument pas me prononcer sur les effets que ça a mais en termes d'utilisation c'est assez simple et l'acide salicylique semble revenir dans pas mal des produits un peu anti-dimangeaisons que j'utilise notamment le mythique shampoing Tégel de Neutrogena que je ne vous représente plus et ça me fait dire que l'acide salicylique semble être un actif qui fonctionne bien pour cette problématique de cuir chevelu qui démange que j'ai depuis des années et sinon dernièrement je me suis racheté le Nectar Thermique de Kerastase c'est un soin, un lait de beauté thermoprotecteur à appliquer sur cheveux humides ça nourrit, ça protège, ça démêle ça prolonge la couleur c'est un produit que j'ai acheté il y a très 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 longtemps les personnes qui me suivent depuis des années sur mon blog s'en souviennent peut-être mais alors là ça fait vraiment des années que je n'avais pas réutilisé ce produit et vraiment Kerastase cette année c'est une redécouverte j'avais beaucoup délaissé ce type de marque au profit de la plexe que j'aime toujours autant mais il faut admettre que chez Kerastase il y a une sensorialité, un plaisir d'utilisation qui est vraiment au cœur des formules enfin je pense que ça se sent dès qu'on utilise un produit de la marque et ce que j'aime surtout avec ce produit j'ai toujours autant de cheveux sur les doigts c'est le côté anti-frisottis, anti-cheveux mousseux si vous avez les cheveux vraiment très très fins alors d'ailleurs il existe une version de ce produit pour cheveux fins moi j'ai la version pour cheveux épais donc je ne peux pas me prononcer sur l'autre version mais la version pour cheveux épais pourrait être un peu alourdissante sur cheveux fins mais vu qu'il existe une version pour ce type de cheveux bah écoutez la marque a pensé à tout mais ça enlève un peu les frisottis et ça permet juste de... ça n'alourdit pas le cheveu ça empêche d'avoir le cheveu mousseux qui est un truc que je trouve vraiment pas joli donc je suis très contente d'avoir à nouveau ce produit dans ma vie je vous invite à participer pour tenter de gagner la Neuroly Box du jour comme d'habitude, toutes les conditions de participation sous la vidéo je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Vlogmas